Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de votre journal de 22h au sommaire de l'actualité. Le forum Jib Expo Pharmacé est ouvert aujourd'hui, un forum centré autour d'une séance plénière qui servira de laboratoire d'idées pour discuter des enjeux et des perspectives liées à la chaîne d'approvisionnement des produits de santé. Et l'armée israélienne a annoncé hier soir avoir frappé 150 cibles sous-traînes dans le nord de la bande de Gaza. Et Kepensky Palace Hotel a été le théâtre d'un événement majeur dans le domaine de la santé avec l'ouverture du forum Jib Expo Pharmacé aujourd'hui. Et bien organisé avec éclat par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Dans son acronyme, la CNSS, en partenariat avec l'ARECA Ressources Centre et Sanofi GHU, ce forum de renom a rassemblé un éminent panel d'experts tant locaux qu'internationaux dans le secteur vital de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique. L'inauguration a été rehaussée par la présence de personnalités de haut rang parmi lesquelles Omar Abdi Saïd, ministre du Travail, et le docteur Ahmed Rablai, ministre de la Santé, madame Dara Ahmed Rablai, directrice générale de la CNSS, et le docteur Hassan Abdel Rahman, directeur de la Centrale d'Achats des Médicaments et des Matériels Essentiels à CAM. Ce forum centré autour d'une séance plénière servira de laboratoire d'idées pour discuter des enjeux et des perspectives liées à la chaîne d'approvisionnement des produits de santé tout en explorant des solutions novatrices. Les deux prochains jours seront consacrés à des sessions de formation animées par des experts de renommée mondiale ainsi que des experts nationaux. Par ailleurs, ces sessions aborderont des sujets essentiels tels que l'évaluation du modèle de maturité, la planification et la distribution aux derniers kilomètres. Ces précieuses formations sont une opportunité unique pour le personnel local de perfectionner ses compétences et d'acquérir des connaissances de niveau international. Le ministre du Travail, Omar Abdi Saïd, a dans son réquisitoire souligné que c'était un impératif à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faciliter l'accès aux médicaments essentiels et les produits de santé de qualité. Voici un extrait de son discours. L'expo Pharma, le premier forum pharmaceutique à Djibouti, ce forum porte sur la chaîne d'approvisionnement des médicaments essentiels et des produits de santé. Cela témoigne de l'importance que le gouvernement et l'ensemble des acteurs concernés accordent à la santé publique et au bien-être de notre population. L'objectif de ce forum, organisé par la CNSS, en partenariat avec les laboratoires Senofi et AXE, est de renforcer l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments depuis la planification jusqu'à la prescription aux patients. Excellences, Mesdames et Messieurs les participants, le ministère du Travail est l'organe responsable de la régulation et de la protection sociale sur les marchés du travail. Il joue un rôle essentiel dans la formalisation des politiques liées à cette protection. En tant que seul ministère en charge de ce domaine, notre mission principale consiste à mettre en place des mécanismes collectifs visant à prévenir les conséquences financières des risques sociaux auxquels les individus peuvent être confrontés. La protection sociale englobe une variété d'enjeux tels que l'assurance maladie universelle, les pensions de retraite et autres prestations sociales. Notre objectif est d'établir des mesures qui garantissent une couverture adéquate pour tous les assurés face à ces risques. Notre vision repose sur une approche globale qui vise non seulement à protéger financièrement nos concitoyens, mais aussi à favoriser leur bien-être social. Nous croyons fermement qu'une société solide doit offrir un filet de sécurité robuste pour soutenir ses membres tout au long de la vie professionnelle. Depuis le déploiement en 2014 de l'assurance maladie universelle, la CNSS permet à tous les judiciens et aux personnes légalement installées sur le territoire d'être soignées selon leurs besoins, quels que soient leurs âges et leurs niveaux de ressources. Et dans le même sillage, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rabelais, n'a pas manqué de préciser que la santé est une affaire de tous et que la politique du chef de l'État, qui n'est d'autre que de veiller à la santé, nécessitait un travail commun. Le voici avec plus de précision. Je partage ma grande satisfaction de voir l'ensemble des acteurs du système de santé djiboutien public, privé, œuvrant dans le domaine de la pharmaceutique. Cela montre un intérêt commun à mettre en œuvre une réflexion autour de la chaîne d'approvisionnement du médicament à Djibouti. Vous conviendrez bien avec moi que ces trois dernières années, l'épidémie du Covid-19 a imposé des contraintes supplémentaires qui impactent la chaîne d'approvisionnement des médicaments et de produits de santé et entraînent ainsi des pénuries et des hausses de prix des matières premières et de produits finaux partout dans le monde. A cet égard, il nous paraît important de relever ici toute la pertinence de la tenue de cet événement, le forum Djib Expo Pharma, qui verra la participation des experts nationaux mais aussi ceux venus d'autres horizons en vue d'une analyse saine, la chaîne de francs et également une chaîne d'approvisionnement, fragilisée par la pandémie de la Covid-19, pour identifier les goulots d'étranglement et proposer des pistes de réflexion pour relever ensemble ces défis. Nous devons conjuguer nos efforts pour améliorer l'accès universel aux médicaments et aux produits de santé. Je voudrais rappeler ici que l'amélioration du bien-être des populations est une préoccupation constante du gouvernement et à sa tête le chef de l'État, Al-Haj Ismail Omar Ghele. La santé de notre population constitue une priorité nationale. Le ministère de la Santé œuvre sans relâche pour assumer pleinement sa mission fondamentale qui lui est assignée, celle de la mise en œuvre de la politique publique en matière de santé. Et par la suite, les officiels ont visité les différents stands proposés lors de ce forum qui a permis également aux acteurs clés de l'industriel pharmaceutique, y compris les pharmacies, de présenter leurs produits, services et solutions. Ce forum dit Expo Pharma est sans conteste un catalyseur d'innovation dans la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique offrant une plateforme de discussion et de formation cruciale pour améliorer la qualité et l'efficacité de la distribution des produits de santé, mais aussi des dernières mises à jour sur les développements passionnants qui émergeront de cet événement. Et bien cet événement offre une plongée dans le monde des dernières technologies et innovations qui transforment la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique. Il s'agit d'un forum essentiel pour tous ceux qui cherchent à rester à la pointe des développements dans le secteur de la santé et de la logistique pharmaceutique. Et dans une interview à l'issue de cette cérémonie, la directrice générale de la CNSS, Mme Derra Ahmed Rabley, qui est l'instigatrice de cet événement, a déclaré que cet événement incarne l'engagement continu de tous envers l'amélioration à l'accès aux médicaments de qualité, mais aussi et avant tout au bien-être de la population. Il est indignable d'être ajouté que la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique soit au cœur de cet événement, de cet effort, et les partenariats puissent conjuguer une grammaire commune pour contribuer à améliorer la santé. La semaine dernière, Mme Anne Levergeon, une éminente figure dans le monde de l'entreprise et du leadership, a été chaleureusement accueillie par le ministre du Budget, Isma Noura Ahmed Rabley. Cette visite faisait suite à une rencontre à VivaTech 2023, le salon parisien de l'innovation et des start-up, où Mme Levergeon avait brillé par sa présence remarquée. Le ministère de l'économie numérique et de l'innovation a invité Mme Levergeon à partager son expertise dans le domaine de l'innovation, dans l'espoir de consolider une potentielle collaboration fructueuse entre la France et Djibouti. Dès son arrivée, le ministre Djibouti a souhaité la bienvenue à la présidente et fondatrice de l'ALP, Mme Anne Levergeon, soulignant ainsi l'importance de cette visite pour Djibouti. Et Mme Levergeon a de son côté partagé son point de vue sur Djibouti en tant que hub stratégique qui pourrait également devenir un centre névralgique de l'innovation. Par la suite, Mme Anne Levergeon a été chaleureusement accueillie par le président de l'autorité des ports et des zones franches, Abouakal Oumar Hadi, au Ritsi Hôtel. Dès son arrivée, Mme Levergeon a été accueillie par M. Abouakal Oumar Hadi et son cercle rapproché en présence de la ministre de l'économie numérique, Mme Maria Mohamedou Ali. Une rencontre d'importance, sous aucun doute, accompagnée du président du port, de l'autorité des ports et des zones franches. M. Abouakal Oumar Hadi, Mme Levergeon a eu droit à une visite guidée du Centre d'exhibition internationale de Djibouti. Une expérience instructive. Ensuite, une présentation a été faite concernant le projet ambitieux de transformation de l'ancien port de Djibouti en un quartier d'affaires de haut standing. Un projet qui s'annonce des plus prometteurs. A l'dessus de la visite, le président de l'autorité des ports et des zones franches. Et Mme Anne Levergeon se sont retrouvées dans le salon VIP de Ritsi Ward, la ministre de l'économie numérique et de l'innovation, Mme Maria Mohamedou, les a accompagnées du solant de cette rencontre. Au cours de cette réunion, l'accent a été mis sur l'échange d'idées visant à soutenir l'innovation et à promouvoir des solutions respectueuses de l'environnement pour relever les défis des secteurs portuaires et logistiques. Des discussions stimulantes à n'en pas douter après cette fructueuse rencontre. Mme Anne Levergeon et sa délégation, en compagnie des cadres du ministère délégué de l'économie numérique et de l'innovation, ont effectué une visite au port de la SGTD. À leur arrivée, M. Sigade, le directeur général de la SGTD, les a accueillis chaleureusement. Sous-titrage Société Radio-Canada Également dans l'actualité, la deuxième et dernière journée de la quatrième réunion annuelle du comité directeur du Front Régional pour les Migrations et le RMF s'est conclu hier au Sheraton Hôtel. La réunion qui s'est tenue sous le thème soutenir les réfugiés, les migrants et les communautés d'accueil dans la région de Ligade a porté sur l'examen des progrès et de la performance financière du RMF. La formulation des recommandations pour les engagements futurs et la réaffirmation de l'engagement des États membres de Ligade et du gouvernement allemand en faveur d'une migration sûre et ordonnée dans la Corne de l'Afrique. Dans une déclaration de clôture, Mme Fathia Elvan a remercié les participants pour leur contribution à la réunion et a également appelé les États membres et le gouvernement allemand à poursuivre leur soutien au RMF qui, selon elle, est essentiel pour relever les défis et promouvoir le potentiel de la migration dans la région. Travailler de concert pour promouvoir une migration sûre, ordonnée et régulière dans notre région. Grâce à notre partenariat avec la coopération du gouvernement allemand et à travers sa banque de développement, qui est un pilier essentiel de cette initiative, nous avons concrétisé notre engagement en lançant le Fonds Régional pour la Migration, RMF. Ce fonds, qui est un instrument majeur, nous a permis de relever les défis liés à la migration tout en exploitant son potentiel. Son objectif est clair, améliorer les conditions de vie des migrants, des réfugiés et des communautés d'accueil en investissant dans des infrastructures économiques et sociales. Cela renforce les opportunités économiques pour tous et favorise la cohésion sociale dans nos régions frontalières. Et dans le cadre du 9e programme pour le voyage au lieu saint en faveur des jeunes issus des Etats arabes et islamiques, est organisé sous l'échelle du ministère de la Jeunesse et de la Culture en collaboration avec le ministère des Affaires religieuses et des Biens Warfs, un concours religieux au CDC d'Angela pour la sélection de deux jeunes qui représenteront notre pays. A l'issue de ce concours, deux jeunes des CDC de Quartier 3 et du Stade se sont démarqués pour la visite au Royaume d'Arabie Saoudite. L'objectif de ce programme est de promouvoir parmi les jeunes les valeurs culturelles de notre noble religion. Et maintenant, c'est l'incroyable histoire météorologique qui ébranle notre quotidien depuis trois jours, rythmée par des pluies intermittentes. Aujourd'hui, ce qui fut une matinée radieuse, baignée de soleil éclatant et d'une atmosphère chaleureuse, a connu un rivirement spectaculaire se transformant en un ciel couvert d'un manteau de nuages gris menaçant suivi de quelques gouttes de pluie. Il convient de rappeler qu'une pluie intense avait surpris la capitale malgré les prévisions météorologiques. Les inondations massives ont submergé la ville. Mille autorités ont rapidement réagi, rappelant l'importance de la préparation aux catastrophes. Ainsi, ces deux derniers jours ont vu la capitale passer de la surprise des inondations à l'appréciation de la beauté éphémère de la pluie. Une laissance sur la préparation aux catastrophes et la capacité de la nature à transformer une situation difficile en une expérience visuelle remarquable. L'école bilingue et technologique de l'ICB a abrité dans l'après-midi d'hier une cérémonie de remise d'un lot important de livres, de bibliothèques par le conseil régional. Cette cérémonie a vu la participation du préfet de la ville, du président du conseil régional, ainsi que des hauts cadres. Cette cérémonie a débuté par la prise de parole des autorités régionales. En premier lieu, l'inspecteur de la ville, l'inspecteur à l'éducation nationale, a remercié les autorités de la région, et en particulier le président du conseil régional qui a initié ce projet. Je propose de l'écouter. J'ai réutère mes remerciements les plus sincères au président du conseil régional, au préfet de la région de Daly-Sévillé, pour leur soutien, pour nous avoir fourni ce lot de livres très importants qui vont renforcer le stock des bibliothèques déjà disponibles dans les établissements. Je pense que ces livres-là vont servir d'appui pour les activités des bibliothèques et vont contribuer à la promotion de la lecture. Écoutez à présent le mot du préfet de la région d'Ali-Sévillé, Abdelmalik Mohamed Benouda. Remercier au nom de la région, l'action que vous avez faite, elle aura certainement un impact positif. La lecture dans l'éducation, c'est un fondement important. Je vois ici un titre que je suis en train de lire, « Une vague de joie ». Pour Eloua, ils disent, mais je vais dire pour les Asadjouk. Une vague de joie dans le sens où je vois qu'il y a plusieurs livres. Ces 8000 livres, ça doit être utile. Surtout, c'est bien d'avoir les livres. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération qui est plus électronique que lecture. Donc, vous, en tant que responsables, il faut un peu les encourager à lire les livres et quitte à ce qu'ils les prennent chez eux, à lire et à faire des résumés. Je pense qu'il faut qu'on encourage nos compatriotes, nos enfants, qui sont même dans l'arrière-région. Ce n'est pas uniquement la ville d'Alissabir. Il faut que ce soit aussi profitable pour ceux qui sont dans l'arrière-région. Et la ville de Dikil a brillamment inauguré la Semaine internationale de la jeune fille placée sous le thème « Notre leadership, notre bien-être ». Cet événement célèbre la jeunesse féminine à travers le monde, mettant en lumière ses droits et son potentiel tout en soulignant l'importance vitale de l'éducation des filles. Les élèves ont présenté des sketchs et des poèmes dédiés à l'éducation des jeunes filles. Leurs performances ont suscité l'inspiration et l'émotion, rappelant à tous l'impératif d'assurer un accès équitable à l'éducation pour toutes les jeunes filles. Cet événement a été rendu possible grâce à l'engagement de précieux partenaires tels que l'AFD, l'Agence française de développement, l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le ministère de l'Éducation nationale. Leur mobilisation témoigne d'un engagement ferme envers l'autonomisation des jeunes filles et de leur reconnaissance en tant que pilier de la société. Les jeunes filles méritent d'être encouragées à poursuivre leurs rêves, à développer leurs compétences et à renforcer leur confiance en elles, car elles incarnent l'avenir et le moteur d'une société plus équilibrée et prospère. Le sport du MENFOB a sa tête, son Excellence M. Moustapha Mohamed Mohamoud, depuis sa nomination a mené combat sur la parité des filles et des garçons dans une classe, voire même parfois plus de filles que des garçons. dans mon établissement, l'ICD Diquil, par exemple sur la série au GERACH, il y a plus de filles que des garçons. Pour y parvenir, l'excellence connaisseur du système éducatif Djiboutien a mis en place des projets et des programmes permettant non seulement de promouvoir la scolarisation des filles du milieu rural, mais d'apporter également l'assistance technique nécessaire au nouveau centre d'enseignement dans le but d'instruire les jeunes filles ici du milieu rural, comme à Baïtou, au même titre que celles ici de la ville. Dans le cadre des actions de lutte contre la contrebonde, la police nationale de Tadjura et en collaboration avec les éléments de la douane de la ville ont intercepté hier une importante quantité de cadres de contrebondes transportées à Dodam en provenance de l'Ethiopie. La marchandise Césia à cette occasion était composée de plusieurs colis de cadres dont le poids total a été estimé à 9 050 kg. C'est important, l'autre 4 a été ensemble détruit, ensuite détruit à coup de feu dans l'ensemble de la caserne de la police nationale de Tadjura. Je vous le dis en titre, les bombardements israéliens se poursuivaient ce samedi matin sur la bande de Gaza. Selon des journalistes positionnés dans le secteur, l'armée israélienne a annoncé avoir frappé 150 cibles souterraines dans le nord de la bande de Gaza au cours de la nuit d'hier. Aucun bilan n'a été communiqué, mais des sources médicales dans le territoire palestinien ont dit à un journaliste craindre un grand nombre de victimes et des dégâts importants à la suite de ces bombardements. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur Télé-Dibouti. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada